La douzaine d'expressions Thème Laissez Laissez est un verbe qui signifie permettre à quelque chose ou à quelqu'un de rester dans un endroit, de se produire, ou d'agir d'une certaine manière en renonçant à son contrôle, en accordant la permission, ou en ne pas intervenant. Cela implique souvent de céder la responsabilité, le pouvoir ou la possession. Laissez peut également signifier abandonner, permettre à quelqu'un de partir, ou ne pas retenir quelque chose. Ce verbe est polyvalent et peut s'appliquer à une variété de contextes, allant des actions physiques aux décisions mentales et aux émotions, jouant ainsi un rôle essentiel dans les interactions humaines et les dynamiques sociales. 1. Laissez tomber Arrêtez de s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un, ou abandonnez une idée ou un projet. Exemple J'ai décidé de laisser tomber ce projet car il est trop compliqué. Elle m'a laissé tomber au dernier moment. 2. Laissez aller Ne pas faire d'efforts, se laisser faire. Exemple Si tu te laisses aller, tu risques de perdre ton travail. Il ne faut pas se laisser aller après une déception. 3. Laissez dire Ne pas réagir à des critiques ou des rumeurs, les ignorer. Exemple Les rumeurs sont fausses, mais je préfère laisser dire. Laisse dire, ils sont juste jaloux. 4. Laissez sa chance au produit Donnez une opportunité à quelque chose de faire ses preuves. Exemple Même si ce nouveau logiciel semble compliqué, je vais laisser sa chance au produit. Elle n'était pas convaincue par le livre, mais elle a décidé de laisser sa chance au produit. 5. Laissez en plan Abandonner quelqu'un ou quelque chose sans finir ou résoudre ce qu'on était en train de faire. Exemple Il m'a laissé en plan au milieu de la route. Je n'aime pas laisser en plan mes projets. 6. Laissez des plumes Subir des pertes ou des préjudices Exemple Il a investi dans cette entreprise et y a laissé des plumes. Beaucoup ont laissé des plumes lors de la dernière crise financière. 7. Laissez de marbre Ne pas montrer d'émotions, rester indifférent. Exemple La nouvelle de son départ l'a laissé de marbre. Même cette triste nouvelle l'a laissé de marbre. 8. Laissez filer Ne pas retenir quelque chose ou quelqu'un, le laisser partir. Exemple Il l'a vu, mais il a préféré laisser filer. Ne laisse pas filer cette opportunité. 9. Laissez le temps au temps Patientez, attendez que les choses se produisent naturellement. Exemple Après sa rupture, on lui a conseillé de laisser le temps au temps. Pour la cicatrisation, il faut laisser le temps au temps. 10. Laissez libre cours à Permettre à quelque chose de se développer sans restriction. Exemple Laissez libre cours à son imagination permet d'être plus créatif. Elle laisse toujours libre cours à ses émotions. 11. Laisser des traces Avoir un impact durable ou visible. Exemple Cette expérience l'a marqué et a laissé des traces. La guerre a laissé des traces dans ce pays. 12. Laisser quelqu'un en rade Abandonner quelqu'un dans une situation difficile. Exemple Après la soirée, il m'a laissé en rade sans moyen de rentrer. Je déteste quand on me laisse en rade sans explication. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Un après-midi ensoleillé, Marie décida de laisser tomber son travail quotidien et de laisser aller sa créativité. Elle s'installa dans son atelier, prête à laisser libre cours à son imagination. Pendant des heures, elle laissa sa peinture prendre forme sur la toile, ne prêtant aucune attention aux critiques qui pouvaient laisser dire que son art était étrange. À mesure qu'elle avançait dans son œuvre, elle ressentit une profonde satisfaction, comme si elle laissait sa chance au produit de son esprit créatif. La peinture laissa des traces colorées sur ses mains et son visage, mais elle se fichait de cela. Elle ne pouvait pas laisser en plan ce projet qui lui tenait tant à cœur. Le temps passa rapidement, et Marie entendit le bruit de la pluie qui commençait à tomber dehors. Elle décida de laisser filer ses soucis et de se concentrer sur son art. Rien ne pouvait laisser de marbre sa détermination à terminer cette toile. Finalement, Marie acheva son chef-d'œuvre, laissant des plumes d'inspiration flotter dans l'air de l'atelier. Elle avait donné le meilleur d'elle-même, laissant sa créativité s'exprimer pleinement. La pluie avait cessé, et elle sortit de son atelier pour laisser le temps au temps de sécher sa peinture à l'extérieur, sachant que son travail laisserait des traces durables dans le cœur de ceux qui contempleraient son art. Personne ne laisserait quelqu'un en rade devant sa toile, car elle avait laissé parler son âme à travers ses couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada